maintenant l'ennemi est invisible il faut tous ensemble lutter contre le terrorisme moi j'ai l'impression qu'il y en a qui vont déchanter parce que les rivalités géopolitiques avec la Russie et la Chine sont probablement pires que jamais à l'heure où on se parle autrement dit toutes ces rivalités géopolitiques vont peut-être amener des James Bond intéressant peut-être pas à voir mais c'est clair que ça va être utilisé est-ce que James Bond va reprendre la Crimée à lui tout seul c'est ça la question que moi je me pose moi je crois que les films ont toujours inspiration de la réalité et pas les contraires ce qui m'intéresse c'est qu'on parle des choses que ce soit bonne ou mauvaise ça m'est égale c'est pas de poigner sur le marché l'art c'est d'exprimer ce que t'as d'intérêt what other art form do you create on a schedule je dois dire que je trouve que choquer est une qualité je pense que c'est intéressant pour l'audience de se perdre dans un monde différent on doit savoir comment les idées et les émotions sont exprises through the major form salut tout le monde bienvenue au panoramique podcast salut mon cher acolyte Félix salut Amir salut tout le monde comment tu vas cette semaine ? super super merveilleux ben là moi cette semaine on parle on parle d'un gros morceau quand même du cinéma américain ben tu dis américain anglais anglais plutôt anglais mais pas seulement personnage anglais anglais mais qui ouais c'est ça c'est juste que c'est gros comme comme la production américaine savent le faire ouais c'est ça c'est un des rares exemples de blockbuster non américain probablement ouais sûrement qui perdure dans le temps pis ben on a nommé James Bond la saga James Bond oui James Bond 60e anniversaire cette année de la sortie du premier James Bond officiel qui était Dr No parce que avant ça il y avait eu d'autres trucs aussi ben il y avait eu je crois Casino Royale est-ce que c'était avant ou après ça ? je suis certain c'est peut-être remarque c'est peut-être après à bien y penser mais ça c'était comme un James Bond non officiel mais bref on peut considérer que la saga la saga officielle comme on dit elle a 60 ans ouais 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 60 ans pis c'est 60 ans vraiment je veux dire il y a eu beaucoup de films vraiment pis c'est intéressant beaucoup d'acteurs beaucoup de films oui ben 6 interprètes quand même dont certains n'ont pas fait long feu on est d'accord mais n'empêche c'est quand même 6 qui ont réussi à s'imposer à imprimer quelque chose ce qui n'est pas ce qui n'est pas facile normalement quand tu changes souvent quand tu changes l'interprète tu risques que le public ne suive pas mais non non le public a toujours suivi ouais c'est ça qui est impressionnant pis chaque ce qui est le fun c'est que pratiquement chaque époque a son James Bond ça c'est intéressant parce que je trouve ça cool une saga qui transcende dans le temps pis ça des fois l'horreur a tendance à être pas pire là-dedans justement quand tu penses à Halloween tu penses à des slasher surtout tu penses à des sagas mais là James Bond c'est la même chose film d'action tout ça super codifié film d'espion que tu sais que ça va marcher peu importe ce qui arrive pis ils ratent pas dans leur coup ils font pas des mauvais films pour autant c'est pas contrairement à des slasher que des fois les films récents sont pas terribles mais on dirait que les James Bond ils tiennent une cadence vraiment surprenante en fait tu l'as dit ça prend des codes mais c'est que ça prend aussi de la nouveauté pis je trouve cette série-là par rapport à d'autres trouve le bon équilibre entre les deux c'est-à-dire il y a des choses que si tu vois pas dans un James Bond tu vas être un peu déçu c'est sûr que ça prend des fusillades c'est sûr que ça prend des gadgets c'est sûr que ça prend des belles-filles c'est sûr que ça prend des voyages un petit peu partout du moment que t'as ça je veux dire pour le reste il y a quand même moyen de se promener ouais ouais 100% c'est bien intéressant ouais pis peut-être parler un petit peu d'où vient la saga de James Bond comme on disait c'est britannique à la base c'est des romans écrits par Ian Fleming je t'avais Ian Fleming qui était lui-même un ancien espion d'ailleurs ouais exactement lui aussi vit assez en fait j'ai regardé un documentaire sur YouTube juste pour le plaisir j'étais grave je veux comprendre l'homme derrière les James Bond pis c'est intéressant parce que James Bond en fait c'est un mix entre le personnage inventé fictif mais aussi la vie de Ian Fleming donc comme tu dis un ancien espion bon James Bond le gars a vécu des choses vraiment complètement pis dans les dans les les James Bond les personnages sont basés beaucoup sur des gens que ce que Ian Fleming aurait croisé lors de sa vie justement dans quand il était enrôlé quand il était espion pour les Britanniques tout ça pour les oui je serais curieux quand même de s'en voir dans le détail parce qu'on dirait que j'ai un peu de misère à croire que ça puisse être ouais ouais ben c'est ça c'est que on dirait que c'est son imaginaire il a comme pris des trucs réalistes mais en même temps il a comblé ça un élément de fiction tu sais fictionnel pis ça a donné des personnages comme on les connait tu sais les classiques mais oui fait que ça vient de là fait que dans les années 50 Ian Fleming écrit ça pis ben là c'est ça première adaptation avec premier avec Sean Connery oui tout à fait 1962 fait que c'est c'est là que tout commence et ben succès pis enchaîne avec la suite oui après après ce qui est intéressant c'est toujours de savoir quel est James Bond préféré des gens aussi parce que moi à titre personnel je trouve que les Sean Connery ils ont peut-être un petit peu mal vieilli des fois surtout au niveau du rythme au niveau de niveau de de la mise en scène je trouve que c'est des films qui font souvent un petit peu vieilli quand même mais bon il reste qu'il y aurait quand même du bien à dire de ces films là bien entendu c'est quand même eux qui ont créé le mythe pis ça c'est pas rien ce qu'on disait ce qui devait se retrouver dans chaque James Bond a été mis très clair dès le début déjà à l'époque de Sean Connery donc oui ça reste des films importants chacun va avoir ses préférés moi les Roger pendant longtemps c'était les Roger Moore parce que je trouvais qu'il y avait souvent plus d'humour il y avait souvent un côté un petit peu décalé qui me plaisait bien dans ses films pis ça prend ça parce que James Bond c'est tellement je veux dire c'est tellement over the top c'est tellement comme toujours repousser les limites du réalisme c'est toujours tellement avec des grosses ficelles avec il y a toujours quelque chose qui arrive pour lui permettre de se tirer de l'affaire de situations totalement désespérées et folles et absurdes mais on embarque mais ça aide à embarquer le fait que des fois il y a le petit côté un peu un petit peu oui assumé drôle que Roger Moore avait ouais c'est vrai pis tu sais c'est comme on disait tantôt c'est très codifié pis tu sais que dans James Bond tu vas avoir des scènes justement pis des fois c'est drôle le mariage des scènes tu viens de je sais pas moi traverser une fusillade grosse scène d'action pis pendant cette scène là t'as déjà une scène de romance James Bond qui a une femme dans les bras pis tu sais commence à déblatérer quelque chose pis il s'embrasse pis il continue dans la fusillade mettons tu sais il y a toujours cet aspect comme tu sais ça ça fait très un peu l'humour pinceur un peu pinceuré britannique justement c'est vraiment mais les codes sont ultra importants c'est ça les James Bond c'est une on a toujours dit ça par exemple des films d'horreur etc pis c'est vrai mais dans les James Bond tromper dans les codes ça prend ça parce que c'est une recette les James Bond c'est une recette mais que tu t'es capable comme tu dis de modifier certains ingrédients pour que ça soit intéressant pareil plus tard ouais pour complexifier la chose pis lui faire prendre de la maturité moi je t'ai dit pendant très longtemps c'est Roger Moore mais aujourd'hui moi mes préférés c'est ceux avec Daniel Craig parce que c'est des films justement qui ont réécrit toute la saga depuis le début dans un certain sens qui sont repartis un peu des origines de James Bond pis qui complexifient énormément de personnages qui lui rajoutent un passé qui lui rajoutent une famille qui lui rajoutent plein de choses qu'on voyait pas avant donc c'est devenu un vrai personnage très étoffé mais la manière je trouve dont les James Bond avec Daniel Craig nous ramènent justement tous les codes qu'on a vus autrement c'est il nous explique en fait d'une certaine façon mais il nous l'explique d'une bonne manière c'est à dire que c'est pas juste comme ah on va vous montrer l'origine de son intérêt pour les dry martini ah on vous montrer ah non pourquoi c'est un homme qui passe de femme en femme comme ça parce que homme blessé gna 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 non c'est bien fait c'est bien amené c'est fait avec une certaine finesse qui est étonnante quand même pour un James Bond et puis Daniel Craig le joue merveilleusement il a amené comme une certaine fragilité intérieure couplée à vraiment un charisme dévastateur il a vraiment amené le personnage ailleurs et il était la bonne personne justement pour cadrer avec les changements de scénario qu'ils ont fait avec cette complexité là ouais ouais 100% puis d'ailleurs on parle des codes moi un code que je trouve qui est vraiment le fun dans un James Bond puis on dirait que quand on attend un James Bond on n'attend pas juste le film puis l'action puis bon tout le cas qu'est-ce qu'on attend d'un James Bond mais moi j'attends beaucoup les intros la tourne d'intro la fameuse intro au ralenti ou avec les actions les choses qui se passent puis tu vois James Bond puis tu as la musique puis c'est toujours un artiste quand même connu un bon artiste qui va faire la musique par exemple justement les derniers avec Craig il y a eu Chris Cornell il y a eu Adèle les chansons c'était Billy Eilish Billy Eilish oui tu sais je trouve que c'est intéressant ça aussi parce qu'autant tu découvres de la musique mais en même temps la musique est tellement ça crée déjà l'ambiance je trouve d'un personnage je ne sais pas s'il y a quelque chose avec les intros de James Bond que j'ai toujours aimé puis jusqu'à jusqu'à justement à loin puis moi c'est le côté nostalgique pourquoi je voulais aussi apporter ça la musique par exemple si on a tous eu un Nintendo 64 vous savez de quoi je parle GoldenEye GoldenEye je veux dire ça c'est notre enfance c'est Pierce Brosnan en bonhomme en pixelisé au max mais Colin c'est ça puis la soundtrack du jeu est vraiment malade pour vrai la musique était écœurante moi je l'ai ce soundtrack puis des fois je l'écoute c'était quand même écœurant parce qu'on n'avait jamais vu un affaire comme ça à l'époque oui pourtant ça se prêtait bien à ça ça se prêtait bien à devenir le devenir jeu vidéo de James Bond il était comme il était évident dès le départ puis j'aime j'aime vraiment en fait cet aspect pour nous encore une fois il y a toute cette dimension nostalgique mais il y a quelque chose des 90's qu'il y avait comme justement dans les films avec Pierce Brosnan c'est pas nécessairement les mieux craftés les mieux faits c'est peut-être des choses qui ont vieilli mais j'aimais quand même la gueule de Brosnan puis l'époque Brosnan moi ça m'a toujours fait triper puis comme je dis à rattacher au Nintendo 64 en plus avec la musique c'est que des souvenirs fait que j'ai un petit attachement un petit pincement pour ça il faut l'avoir c'est sûr parce que pour avoir revu GoldenEye très très récemment pour préparer cette chronique là où il y a des mouvements de caméra puis des effets qui sont corny un petit peu ah ouais clairement c'est ça c'est ça je te dis tellement d'analyse mais on va toujours les aimer pareil anyway mais je suis d'accord avec toi mais aussi les derniers je trouve que c'est vraiment des bons films je trouve qu'ils les réalisent bien le personnage est convaincant non pour ça puis la musique est bien choisie je trouve qu'ils n'ont pas raté leur coup ça aurait pu être désastreux ah ben oui ça aurait pu ça aurait pu être raté complètement puis ils auraient pu tenter des choses ils auraient pu se limiter non tout est pas mal là les scènes sont bien faites évidemment il faut accepter les codes de James Bond si vous n'acceptez pas le côté macho ou le côté qui a été beaucoup atténué dans les derniers films quand même il n'est plus là autant qu'avant parce que les choses ont changé le côté séducteur est encore là oui mais séducteur plus doux modéré ouais c'est ça exactement puis non mais tu arrives à trouver ton compte des bonnes scènes d'action bien maîtrisées je trouve que en tout cas pour James Bond je trouve que c'est le fun c'est vraiment cool mais il y a des James Bond par exemple je n'ai pas eu l'occasion de voir genre il y en a eu dans les années ah moi non plus je ne les ai pas tous vus c'est ça il y en a tellement beaucoup d'adaptations mais je trouve que oui c'est une saga une saga qui je pense j'ai hâte d'avoir la suite je pense que ça va perdurer encore vraiment longtemps je n'ai pas l'impression que c'est parti pour finir Daniel Craig a vraiment soulevé le défi avec brio donc je pense ouais mais là il avait dit qu'il ne reviendrait pas déjà le tout dernier No Time To Die ça a tout pris pour le convaincre il ne voulait plus faire James Bond c'est ironique un peu parce qu'à la base quand c'était lui qui avait été choisi pour le jouer il y avait des fans qui étaient en furie qui avaient même fait des sites web de hating carrément pour dire on ne veut pas lui pour jouer James Bond puis au final c'est des films qui non seulement sont excellents mais qui ont super bien fonctionné puis même ça en était au point où c'était la prod qui le suppliait lui de revenir en plus absolument en faire un dernier là évidemment il y a plein de là aux dernières nouvelles la productrice Barbara Broccoli qui est la fille d'Albert Broccoli celui qui était le producteur historique des James Bond ça reste dans la famille tout ça là elle avait dit qu'ils n'avaient pas encore choisi l'acteur qui allait prendre la relève mais évidemment il y a tellement de noms qui ont circulé un truc qui a circulé le plus c'est celui d'Idriss Elba il y avait toute la la mini-controverse autour de l'idée de James Bond noir moi je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense mais écoute moi je trouverais ça cool je trouverais ça différent mais c'est sûr que écoute c'est parce que dans notre tête c'est tellement britannique c'est tellement un blanc mais je ne sais pas ça ne me dérange pas moi j'aimerais j'aimerais bien voir ça mais tu sais au-delà du contexte moi je suis comme si tu me dis Idris Elba le fait moi ça me tente de voir ça parce que c'est un acteur génial parce qu'il y a le charisme pour jouer Bond parce qu'il ferait sans doute quelque chose de très différent de ce que Daniel Craig existerait parce que l'erreur ce serait d'essayer de trouver quelqu'un qui ferait à la Daniel Craig ça je pense que ce serait suicidaire ça serait dangereux donc d'aller vers quelqu'un qui amènerait qui pourrait ramener peut-être le côté un peu plus beef qu'on avait auparavant peut-être moi je trouve ça intéressant mais pas pour dire pas pour les discours bien pensants du genre comme aujourd'hui en 2022 il faut absolument que James Bond soit partisan d'une minorité non 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 pas pour ça ça c'est de la bullshit mais pour l'acteur lui-même pour Idris Elba moi je trouve ça vraiment intéressant ça donnerait un nouveau je sais voir un nouveau souffle il faudrait le voir pour le juger mais ouais je suis comme toi là-dessus je pense que ça peut être intéressant puis une chose que j'aime dans les James Bond aussi c'est les thèmes encore une fois je pense que dans un film les thèmes c'est l'histoire puis sérieux j'aime beaucoup tout cet aspect justement du voyage justement de l'espionnage il y a toute une histoire des pays avec l'espionnage c'est gros oui c'est sûr parce qu'on s'entend qu'il y a souvent l'espèce de ben oui rivalité évidemment est-ouest qui est souvent en background écoute j'ai vu tu vois j'ai vu récemment le tout premier avec Timothy Dalton ok c'était quoi dans le titre déjà License to Kill est-ce que c'était un truc comme ça ouais ben je m'en rappelle pas c'est un truc comme ça mais bref c'est assez c'est assez intéressant parce que tu vois dans ce film-là il y a toute une partie qui se passe en Afghanistan à l'époque où les soviétiques sont en Afghanistan donc t'as lui justement qui rencontre des futurs talibans on sait pas trop quoi puis ça c'est comme ça devient un peu ses alliés donc oui c'est sûr que t'as tout ce background-là qui est là souvent évidemment je parlais de GoldenEye tantôt GoldenEye c'est une bonne partie qui se passe en Russie dans les années 90 tout ça à l'époque où l'Union soviétique a tombé mais où c'est un contexte assez tragique à ce moment-là en Russie donc t'as tout ça qui est là aussi puis même parfois avec des métaphores lourdes avec les statues de Lénine en ruine et tout je veux dire c'est presque c'est pas subtil du tout ben non c'est ça exactement presque pas puis non puis tu sais les organisations terroristes tout ça puis il y a tout cet aspect-là quand même qui est le fun à regarder c'est sûr que bon évidemment on sent comme tu dis le 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 les méchants d'ailleurs c'est le côté que bon c'est gossant mais les films en soi si on prend l'oeuvre pour le film tout ça puis que comment c'est raconté comment c'est fait c'est le fun mais j'avoue que moi c'est de quoi que je suis un peu tanné de voir le cinéma tout le temps ce foutu discours de ah yes surtout qu'on s'entend que la période qu'on vit en ce moment ça risque de revenir encore plus parce que comme tu dis il y avait quand même l'idée aussi de ah les terroristes parce que c'est toujours une espèce de méchant qui 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 ramasse des moyens pour construire l'arme ultime qui va permettre de détruire l'humanité fait que oui tout le discours de lutte antiterroriste là-dessus le film est quand même assez précurseur oui oui mais c'est sûr que bon il y avait autre chose aussi puis il faut se demander effectivement si ça va pas disparaître avec le temps si ça va pas revenir comme à un truc parce que moi j'ai l'impression que les américains se bercent un peu ben les américains et les anglais on s'entend que c'est des alliés géopolitiques donc parler de l'un c'est quasiment comme parler de l'autre mais les j'ai l'impression qu'ils se bercent un peu d'illusions qu'ils se sont bercés d'illusions même de se dire comme ah il y a plus il y a plus d'ennemis entre les pays tout ça maintenant l'ennemi est invisible c'est rendu la il faut tous ensemble lutter contre le terrorisme moi j'ai l'impression qu'il y en a qui vont déchanter parce que les rivalités géopolitiques avec la Russie avec la Chine sont probablement pires que jamais à l'heure où on se parle exactement autrement dit toutes ces rivalités géopolitiques vont peut-être amener des James Bond qui sait intéressant peut-être pas à voir mais c'est clair que ça va être utilisé est-ce que James Bond va reprendre la Crimée à lui tout seul c'est ça la question que moi je me pose pour le prochain écoute à voir mais ouais clairement il y aura toujours des défis géopolitiques donc il y aura toujours des James Bond c'est ça l'affaire on vivra sûrement pas assez vieux pour toutes les voix qui sait mais quand même une saga importante intéressante je pense que c'est tellement gros que personne ne passe à côté de ça je pense que c'est intéressant de lire le sous-texte et d'essayer de comprendre parce que c'est plus complexe c'est pas juste des films d'espionnage comme tu dis juste des petites ficelles à droite à gauche un peu mal faites non c'est quand même des films qui ont une colonne je trouve c'est possible de redécouvrir c'est possible de redécouvrir James Bond moi je me rappelle jeune j'adorais ça à un moment donné j'ai passé à travers une période où je me disais que c'était de la merde pis là avec le temps un moment donné je me suis redit non mais non c'est pas des mauvais films il y a des trucs le fun il y a un plaisir cinéphile quand même ouais ouais 100% sûrement dû aux codes justement les codes pis on connait tellement la saga de James Bond qu'en tant que spectateur quand on connait une oeuvre ben on sait les codes on les attend fait qu'on attend on attend la bonne vieille recette mais en même temps on attend aussi du renouveau fait que c'est ça le défi et on peut pas juste regarder du Nuri Belchelan il faut aussi comme c'est le fun des fois de voir des camions qui explosent ben oui c'est ça le cinéma c'est de tout fait que ben ça gâte James Bond je pense que ça fait le tour ben oui je pense que c'est une belle ouais un beau petit wrap-up ouais ouais fait que ben merci à toi mon cher Félix merci Amir et merci à ceux qui regardent ouais merci à ceux qui regardent pis merci à notre tech de feu Pascal Thibault Pascal merci Pascal on t'aime ouais fait que à la prochaine pis à la semaine prochaine mon cher ouais ciao ciao c'est parti c'est parti